Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo Halloween et on va faire une recette. Je sais que vous adorez quand je cuisine. Par contre, moi j'aime beaucoup moins parce que c'est toujours une galère. Croquetland m'a donné l'idée de faire des biscuits pour chiens pour Halloween. C'est eux qui m'ont donné la recette, alors on y va. Avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour ma voix. Je suis un petit peu malade, je suis enrhumée. Donc si je parle un peu du nez ou si je tousse... Mais Loulou, tu ne peux pas me lécher la joue sur toute la droite, ça ne va pas. Oui ! Alors je suis carrément assise par terre pour vous faire cette vidéo. Je ne suis pas très bien installée, je sens que je vais cuisiner comme ça, ça va être super chouette. Mais ce n'est pas grave, c'est pour que vous voyez un peu le décor et les chiens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes autant nombreux à nous suivre. Et aussi, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est la pâte enchantée. Et nous, on va commencer ! Pour cette recette, il vous faut 60 g de sond d'avoine, 2 oeufs, 200 g de purée de potiron. Alors moi, je n'ai pas de purée de potiron, mais j'ai du potimarron, donc on va remplacer avec ça. Il nous faut aussi 300 g de miettes de poulet et un demi-yaourt de soja. Tout d'abord, il faut préchauffer son four à 180 degrés. Ensuite, rien de plus simple, il faut mélanger tous les ingrédients dans un saladier. C'est ce qu'on va faire. Je vous ai un peu redressé pour que je puisse me mettre à genoux pour faire la cuisine, ça sera beaucoup mieux. Du coup, on va plutôt commencer par le potimarron, parce que comme je n'ai pas de la purée, je vais l'écraser dans le saladier, ça sera plus simple. Au plus, ça sera après. Ok ? Oui, je sais que tu as envie. Bon, ça va, ça s'écrase tout seul. Il s'assoie ! Oh oui, mon loulou ! Ok. Ensuite, on va ajouter le poulet. Non ! On mélange un peu. Ensuite, le sang d'avoine. Ah, les oeufs ! Je déteste casser les oeufs. Oui, j'ai réussi. Un, c'est fait. Au plus, pas tout de suite. Le deuxième, est-ce qu'il va être réussi ? Sur la tête d'au plus. Ouh là ! Ouh là 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 ! Non, au plus ! Arrête de me léger les doigts ! Tu vas me faire rater la recette ! Tu vas me faire rater la recette ! Oui ! Je vais prendre un cépalin quand même. On va mélanger quand même avant d'ajouter le demi-yaourt de soja. Oh, c'est la petite triffe là ! Comment je divise ça, moi ? Bon, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est bon comme ça. En tout cas, ça sent super bon. Je reviens. Je te vois, Mélodie. Mélodie, je te vois. Oh, la coquine ! Mais Mélodie, ça y est. Mélodie s'est réveillée. Elle a pris la place d'Opus. Elle veut manger. Bon, je crois que c'est bon. T'as raison, Opus, de te reculer. Je ne suis pas sûre de moi. Attention, surtout si. La table est trop petite. J'ai fait tomber le cépalin. Ce n'est pas grave. Ok ! On y vient. Troisième étape. Étaler la préparation sur une plaque. Utiliser des porte-pièces pour faire la forme de votre choix. Alors, je pense que je ne vais pas avoir besoin du rouleau parce que ça m'a l'air quand même assez liquide. Je ne sais pas. On va voir. Oui, Loulou. Je sens que je veux faire n'importe quoi. Oui, je sais. Je sais que tu rigoles dans ta tête, là. Bon, je suppose qu'il faut faire comme ça. Ok. Ça, c'est fait. Opus, le yaourt, tu le laisses. Tu ne peux pas te surveiller et faire la cuisine. Est-ce que tu veux des biscuits ? Est-ce que tu veux des biscuits ? Eh bien, tu es sage. Oui, Lili. Non, non, non ! Mais on ne peut pas faire des formes, là. C'est trop liquide. Il y a un truc que j'ai raté, là. Ce n'est pas possible. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Je vais appeler ma maman pour savoir ce qu'elle en pense parce que là, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Attends, attends. Ok. C'est beaucoup trop liquide. Je ne peux même pas mettre les emporte-pieds, je pense. Bah si, mais on remet peut-être un peu plus de son, peut-être, non ? Ok, bon, bah j'arrive. Je t'attends. Elle arrive. Pendant ce temps-là, je vais quand même essayer de voir si je peux faire quelque chose. Je vais quand même l'étaler, déjà. On va choisir les emporte-pièces. Je les ai choisis exprès pour cette vidéo. Non, non ! Il en a plein de la troupe. Nous avons une araignée, une citrouille, une chauve-souris, un chat et... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui ! Un fantôme. Vous préférez lequel ? Ben là, c'est ça, Ari en vrai. Je sais très bien que ça ne va pas marcher. Alors, hop, c'est même pas une pâte, c'est ça, normalement ça doit faire une pâte. Ah oui, je ne sais pas comment il faut faire. Et genre, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, on va attendre ma maman. J'ai bien fait ça, 60 g de sond d'avoine, 2 oeufs, 200 g de purée de potimarron, 300 g de miettes de poulet et 1,5 yaourt de soja. C'est ce que j'ai fait, étaler la préparation sur une plaque, c'est bien ce que je fais. Je suis désolée, croquette lampe, mais là, ça ne va pas. Bon, et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous laisser un like et à commenter cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Oui, ben oui, on attend, on attend, on attend. La sauveuse, la sauveuse, la sauveuse. Non, non, mais arrête, ils n'arrêtent pas en plus, vous avez vu. Ah, si je ne le stoppe pas, ça ne marche pas. Ouais, 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 c'est bien beau de t'asseoir maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ah ! Non, on râcle-le avec et remet-le dans le plat. Ouais, je remets dans le plat. Bon, on remet tout dans le saladier. Bon, du coup, changement de technique, on va mettre l'emporte-pièce et remplir l'emporte-pièce. Ma mère a essayé, ça marche un peu près, donc on va faire comme ça. Mais du coup, moi, je n'ai pas envie de citrouille. Je vais faire un fantôme. Non, non, tu ne vas pas abîmer mes petites créations. En plus, on ne voit plus rien avec ta tête. Et là, si on enlève... Marche ! Ok, on va refaire une citrouille. Ah, vous voyez à ma tête, je suis concentrée. Je ne rigole plus. Ok, ok. On va faire quoi d'autre ? J'aimerais bien faire un chat. Hein ? Et voilà, on a réussi à faire quelques petits biscuits. On va aller les mettre au four. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé le résultat. En tout cas, Mélodie et Opus ont adoré. De toute façon, ils adorent manger, n'est-ce pas, pupus ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un like et à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501